Denis Maréchal, merci de nous avoir rejoints ici dans ce web studio du Maxi Rire Festival. Vous sortez de scène. Un mot sur l'accueil qui vous a été réservé ici à Champéry et votre spectacle ? Alors, mon spectacle, je ne sais pas, mais en tout cas sur l'accueil, j'ai envie de dire, vraiment formidable. Les gens ont envie de rire, ils ne sont pas blasés, ils sont bienveillants, mais plus que bienveillants, généreux. Vraiment, ils m'ont donné. Ils avaient envie de s'amuser, de rire. Et puis, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se dit, tiens, ils rient facilement, mais non, ils rient de la même façon sur ce qui est plus ou moins fin. Donc, il y a une vraie écoute et une vraie envie. Et c'est très agréable. Alors, votre spectacle Denis Maréchal joue, fait la part belle à l'autodérision. Vous parlez des thèmes de société, tout ça. C'est une manière aussi de vous mettre, finalement, le public dans votre poche, parce qu'il a les mêmes préoccupations que vous. J'espère. Vous savez, on part de l'intime pour aller vers l'universel. Et en général, quand on raconte son quotidien, il ressemble très étrangement à celui des autres. En tout cas, je me rends compte souvent que les gens ont vu la même chose que moi. Et c'est très rassurant. Ça fait quelques années que vous avez quitté Lyon. Vous aviez 24 ans pour partir à Paris. Avec quel état d'esprit à l'époque ? L'état d'esprit, je vais m'inscrire au cours Florent et je vais être acteur, comme tous les acteurs que j'ai vus. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils sortaient tous de la même école. Donc, je me suis inscrit. Et voilà. Et puis, je suis glissé dans le one-man show. Alors, Sylvie, qui est mon épouse, pose une question systématique à toutes les personnes qui sont présentes cette semaine à Champéry. Oui, Sylvie. Elle voulait savoir si vous étiez conscient lors de votre montée à Paris de la difficulté, finalement, de pouvoir vous faire une place au soleil dans ce monde où beaucoup de gens, beaucoup de personnes veulent réussir. Évidemment. Enfin, j'étais conscient et en même temps inconscient, comme j'imagine tous ceux qui montent à un moment donné, enfin, qui montent à Paris s'ils ne sont pas à Paris ou qui montent dans une capitale pour dire je vais me lancer dans le métier de l'actorat. Évidemment, on sait que c'est difficile. On nous répète que c'est difficile, mais il faut avoir la foi. Il faut être motivé, persévérant. Et puis, quand vous partez, vous êtes seul à y croire, en fait. Il faut faire un tout petit grain de folie et se dire bon. Et puis, en fait, c'est plus une histoire de ne pas avoir de regrets. Se dire au moins, j'aurais tenté. Si ça ne se fait pas, je me dirais bon, mais j'ai tenté. Plutôt que de se dire non, non, ce n'est pas la peine. Je n'y vais pas. C'est trop difficile. En plus de cinéma, en plus de télévision, notamment avec Alexandre Astier dans Camelot. C'était une expérience sympa. C'est très sympa. Déjà, c'est un Lyonnais comme moi. Donc, je trouve que tous les gens qui sont de Lyon sont talentueux. Et ouais, c'est très agréable de tourner dans Camelot. C'est très rigolo. Il écrit très bien, très vite. Et c'est une série que j'adore. Je suis très fier d'avoir participé. Alors, il y a deux choses en TV que vous venez récemment qui se sont arrêtées, mais qui sont toujours diffusées, qu'on continue à voir. Incroyable, mais vrai, le Mac sur TMC. Et puis également, évidemment, la parodie, enfin, toute la série qui a été faite sur les inconnus de A jusqu'à Z, avec notamment Grosse Bucolini. Vous avez d'autres projets TV actuellement ? Il y a peut-être une série, mais là où je ne serais vraiment pas animateur, j'aurais un rôle. Voilà, le pilote est tourné. On attend qu'il soit diffusé sur une chaîne. Vous savez, en ce moment, en France, voilà, il y a des changements. Donc, tout le monde se regarde et tout le monde attend. Et là, on verra. Vous sentez, ça, c'est vrai, que les changements politiques peuvent aussi secouer un tout petit peu le monde des humoristes, le monde des comédiens ? Ça a une influence ? En tout cas, le monde des médias, puisqu'il y a, oui, des petites transformations, des changements de direction. Voilà, bon, pas violent, ce n'est pas des dictatures, mais parfois, ça peut… On sent qu'il y a une attente, voilà. Avant les élections, il ne se passe rien. Puis, voilà, là, ça fait un mois, ça va avancer, ça va progresser. Et puis sinon, à part ce pilote TV, quels sont vos projets ? Ce spectacle, évidemment, va continuer à tourner, j'imagine ? Ce spectacle, je m'installe au Théâtre de Trévis, c'est à Paris pour six mois, à partir de vendredi prochain, donc on sera le 15. Après, il y aura évidemment la tournée, il y aura re, j'ai envie de dire re la Suisse. Bienvenue ! Merci, parce que vraiment, j'aime ça. Et puis, voilà, certainement du cinéma, de la télé, enfin… Voilà, moi, j'aime le métier du divertissement. Ce que je préfère, c'est vraiment jouer. Puis après, ça peut être dans une pièce de théâtre, ça peut être en one-man show, ça peut être dans une série ou au cinéma, c'est le même métier. Mais le contact avec le public est très important pour vous ? Le spectacle vivant, là, c'est magique. Là, c'est… On a la réponse directe. Et puis, alors, voilà, par exemple, ce soir, j'en avais directement à chaque… Pratiquement à chaque phrase des réponses, donc c'était, ouais, très agréable. Merci, Denis Maréchal et bonne chance pour la suite. Merci à vous, je prends.